Pour prouver qu'on est encore, tu sais, on essaie, non, non, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Je t'offre, je t'offre, je t'offre, je t'offre, je t'offre, je t'offre. Puis l'autre chose, c'est que c'est vrai, parce qu'aussitôt que tu commences à rouler, t'es tellement concentré sur ce que tu fais, ça fait plus mal, tu te sens pas. Mais quand t'arrêtes... Le lendemain matin? Oh, puis le lendemain matin, oh! Oh, boy, oh, boy. Alors, situation de drapeau rouge, on indique drapeau rouge au pilote, alors question de sécurité, on avait un incident sur la portion terre, alors on a décidé de donner le drapeau rouge pour, bien entendu, protéger notre pilote qui était impliqué dans l'incident. C'est drôle, parce que normalement, les pistes sont beaucoup plus courtes qu'ici, alors normalement, le drapeau rouge, c'est pas une grosse affaire. Le gars tombe, puis probablement dans le chemin, mais on prend pas de chance, le drapeau rouge, ici, le drapeau rouge, c'est peut-être une production un peu, parce que la piste est beaucoup plus longue. Les gars sont supposés arrêter, mais là, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils se replacent, puis il faut qu'on passe. Ça coûte cinq minutes de temps de piste, puis si c'est temps de piste, c'est de l'or. Mais on n'a pas le choix, sécurité, on est obligé de le faire. Mais heureusement, là, on était en fin de session de pratique. Oui. Pour la classe nationale amateur et pro-light. Alors, là, présentement, sur la ligne, on a les pilotes du Pro-Open. Là, on s'en va en qualification officielle. OK, on a une reprise de l'achat. Oui, OK. Oh! Il n'était pas en contact avec le bicycle. Il tenait le bicycle par le guidon. Il n'avait pas les pieds sur les étriers. Et puis, je pense que… C'était une mauvaise manœuvre ou… Je crois qu'au moment où est-ce qu'il s'était lancé, probablement qu'il n'était pas rassuré dans sa tête qu'il était pour atterrir correctement. Et puis, je crois qu'il a tenté… Il a tenté de lâcher le bicycle. Il a tenté de lâcher le bicycle. C'est ça, OK. Je couche le bicycle et puis je vais atterrir. Il ne fera plus ça. Oh! Pas sur un saut de 100 pieds à 20 pieds de haut. Non. Alors, on en revient au saut, au fameux saut de 100 pieds. Sylvain, vous en avez parlé à plusieurs reprises. 100 pieds et on peut avoir une altitude de combien de pieds, peu près? Une vingtaine de pieds facilement. Une vingtaine de pieds lorsqu'on prend le bon saut et c'est 100 pieds. Alors, ce n'est pas 25 pieds. Il est à 32 mètres à peu près pour ceux qui… Ce ne sont pas les jeunes, hein? Bien oui, nous, on est des vieux de la vieille. Alors, 32 mètres ou 100 pieds pour le fameux triple saut, là. Et voilà, regardez bien, quelle aisance. Oui, regardez comment c'est facile. On voit sur leur tête, ils ne mangent pas un trou, un coup dans le cou. Et là, il y a un, il suffit de faire deux sauts. On vient, justement, le 571 Stéphane Dupont, qu'on vient de voir, a sauté très, très, très aisément le plateau parce que c'est un descendant de la classe MX. C'est un pilote de MX, même encore aujourd'hui, encore actif. Alors, les pilotes de MX tirent avantage énormément dans la section terre, la section de supermoto au niveau terre. La section occidentée, la section fabriquée et la différence entre une piste de motocross et, par contre, il y a, par exemple, une trail dans le bois où est-ce que vous êtes dans un environnement naturel et que vous n'allez pas assez vite. Ma petite fille fait de l'enduro. Alors, ça, le motocross, c'est une affaire très spéciale. MX, en passant, c'est motocross. Le motocross, c'est une discipline très dure, très violente, admettons-le, très demandante. On en parlait hier soir. En termes d'efforts physiques, c'est épouvantable. Il y a seulement le soccer, le football européen, où on demande plus du corps humain. Alors, ça prend des athlètes en forme pour être capables de compétitionner et surtout à la longueur de qualification ou de finale que nous avons. Alors, il faut être vraiment en forme. On est dans les quelques minutes, 7 minutes à faire encore pour cette période d'adaptation au circuit. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est loin du temps, Sylvain, où le championnat du monde de motocross mondial, c'était deux courses de 45 minutes. 45 minutes. Ça se fait seulement qu'en Europe. Oui, oui, ça se fait seulement en Europe. Ici, en Amérique du Nord, on en fait plus, des choses comme ça. Non, non, non. En Europe, ils sont encore en 45 minutes. Ensuite, est-ce qu'on faisait un diagnostic sur l'état du pilote? Non, mais regardez, les pilotes étaient tôt, étaient durs. Il y avait une grosse différence. Puis, je ne sais pas s'il y a bien du monde qui l'ont compris. C'est qu'en Europe, tu ne commençais pas à faire du motocross tant que tu n'avais pas 20 ans, 21 ans, et que ton corps était formé. Mais quand tu mets un kit de 13 ans, tu ne peux pas l'envoyer pendant 45 minutes deux fois. Il n'y a pas les joints qui sont passés solides, les os sont passés solides. Moi, je me rappelle, il y avait des gars qui faisaient des MX de 45 minutes. C'était des gars de 35 ans, 37 ans. Hakan Karpist, les Suédois de l'époque, puis les Cobers, les Belges. C'était des monstres. Le gérant du type KTM USA? René, oui. Le Belge? Oui, oui, le Belge. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis entouré d'experts à la fine pointe des informations. J'ai au-delà de 100 ans. Roger the Coster. The Coster, c'est ça. Alors, vous voyez, mes experts vous informent, bien entendu, de façon très précise. J'ai quand même 40 ans, puis je faisais des motocrosses à la même journée de 45 minutes, un le matin puis un l'après-midi. Wow. À l'eau. Alors, amène des bananes parce que tu as besoin du potassium. De potassium, hein. Oui, de potassium et de ta volée. Avec des suspensions, avec des suspensions qui n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'on aujourd'hui. Des suspensions de carriole, je vous dirais. Alors, Christian Payne et McAllister et Tommy Lemieux sont nos trois amateurs pro-open les plus rapides. On est rendu 55-31. Alors, Marc et Sylvain, vous l'ont mentionné, on commence à prendre le rythme, le corps se réchauffe et on va être en mesure d'être prêts pour la finale. Et surtout, on accumule d'informations. J'aime pas, là, juste, pas ce virage-là, l'autre virage, vraiment, celui, les gars passent très proche du mur, le mur est très haut. J'ai toujours peur que le gars s'accroche le bras ou l'épaule là-dessus, puis oui, 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 c'est ça. Quand ça passe, puis ça touche le matériel de votre cuir. Oui, donne-donc deux, trois pouces. Deux, trois pouces de lousse, hein. Juste de tolérance, justement là, là. Puis regardez là aussi. Alors, Christian Payne, le 123, c'est lui qu'on vous parle depuis le début de cette période d'adaptation, sera le pilote, un des pilotes à surveiller. Et bien entendu, sans oublier le 25 de Gage McAllister, le 55 de Tommy Lemieux, tu en as parlé, Bronson Pierce, qui nous a donné tout un spectacle au cours du week-end, est maintenant en troisième position. Alors, on améliore les temps à chaque tour, et puis on va voir ce que ça va donner, bien entendu, puisque dans quelques instants, après quelques courses, on va vous présenter la grande finale. Et on a aussi les super quads à vous présenter. Alors, demeurez avec nous. Beaucoup d'action au Grand Prix de Trois-Rivières, encore une fois. Sylvain, est-ce que le 12 d'hier est là, aujourd'hui encore? Oui, oui, Tommy Lemieux, tu sais, Tommy Lemieux. Là, on a le 55 sur l'écran, mais il n'a pas le numéro 12. Si vous regardez, messieurs, le meilleur temps qu'on a présentement, celui de Christian Payne, à 55,317, on est à une seconde du meilleur temps d'hier. On est plus lent d'une seconde. Alors, est-ce que les pros ont décidé d'y aller pas mollo, comme on dit, mais bon, on est quand même à une seconde. Je suis certain qu'en finale ou en qualif, plus tard, on va arriver à l'écran. Oui, oui, exactement. Mais on est quand même à une seconde. Alors, il n'y a peut-être personne qui veut montrer un peu ses couleurs, là, pour le moment. On roule, mais le jeu du chat et la souris. Oui, le jeu du chat et la souris. Mais l'autre chose, c'est que tu ne veux pas montrer, comme Sylvain dit, on ne veut pas montrer tout notre jeu. Et l'autre chose, c'est que ça ne compte pas, là. Une fois que tu tournes pour te mettre en forme, mais dans le fond, tu sais ce que tu avais besoin de savoir. Ça prend cinq tours, puis on le sait, parce que le film que les pilotes ont en tête, ils le mettent à jour sur cinq tours, puis après ça, ils ont leur film. Après ça, c'est de suivre le développement de la piste. Moi, vous avez entièrement raison, puisque hier, on a vu McAllister tout à fait dominer le circuit. Et là, on s'installe en deuxième position. On a six tours à compléter. On prépare la machine, on prépare notre corps. Et, mes amis, tantôt, lorsque McAllister va embarquer chez les pros au pull, vous pouvez être assuré que ça va être au maximum. Oui, et je cherche le jeune de 15 ans de Trois-Rivières qui est sur une 450, un amateur. Oui, c'est Gabriel Boisvert. Oui, Gabriel Boisvert. Gabriel Boisvert roulait tout à l'heure dans la pratique qu'on a eue tout de suite à l'heure. OK, tout à l'heure. C'est pour ça que je ne le vois pas dans le tableau des résultats. Alors, on a le 2 de Alberto Mosseretti qui vient de faire un excellent temps. Alors, Mosseretti qui vient de tourner à 56,357. Alors, ce sera sûrement une autre pilote à surveiller. Mais si on se fie au spectacle que les motos nous ont données hier avant qu'on termine, bien entendu, la présentation, c'était tout à fait sublime. On a eu, entre Pierce et Payne, une lutte à finir pour la deuxième et troisième classe. Oui, on a eu deux belles courses qui sont ici dans les derniers d'eau. Exactement. Et notre réalisateur, Martin Lalande, il vient de passer le message avec le Faucon que le 123 Payne était sorti. Le 123 du journal, j'en ai fait assez, là. Bien oui, c'est juste aller chercher un lien, alors. Oui, c'est ça. Et là, on a une surprise, messieurs. Là, si vous regardez en septième position chez les pros, Open, on a Stéphane Dupont. Stéphane Dupont, c'est celui qui a gagné le amateur national hier. Alors, la AMA lui a permis, lui, il s'upgrade aujourd'hui. La AMA lui a permis de courir chez les pros aujourd'hui. Et vous voyez, le gagnant du AMA national hier, présentement, a le septième meilleur temps en pratique. Alors, ça nous met un élément de spectacle de plus, là. Non, mais là, il est sauté dans le bout de profond, là. S'il n'a jamais couru contre des pros. Oh, il a déjà couru contre des pros. Donc, c'est pas un enfant d'école, là. Non, 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 c'est un gars qui a énormément d'expérience. Ah, voilà, OK. Mais comme il ne roule pas souvent, hier, il aimait mieux y aller plus tranquillement dans l'amateur national. Alors... – Sous-titrage FR 2021